Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un truc simple, une démo, sinon qu'un tutoriel, sur l'ajouture attributaire. Alors, c'est quoi l'ajouture attributaire? C'est-à-dire qu'on va joindre une couche attributaire en fichier Excel et avec la table attributaire, une couche chez File communément utilisée dans les SIG. Alors, ici, l'objectif sera de joindre un fichier compatible avec des zones d'un espace ou bien avec des proportions, des parties d'espace qu'on a pris, qu'on a délivré sur un shapefile et joindre cette donnée-là pour aller encore plus rapidement au lieu de passer du temps à saisir dans la table attributaire. Donc, on considère que vous avez récolté cette donnée au niveau soit de la mairie, d'une agence de santé ou d'un dernier service. Et vous devez prendre cette donnée-là pour faire des cartes. Mais vous n'avez pas de temps pour aller plus rapidement. Il faut passer par la méthode de jointure. Alors, c'est ce que nous allons démontrer ici dans cette courte vidéo. Alors, pour ce faire, nous avons eu besoin d'une couche de File déjà délimitée et des données Excel qu'on a précollettées à travers les données du recensement général de la population. Et on va faire la démonstration. Pour ce faire, nous allons d'abord appeler la couche de Vecteur de notre zone d'études. On peut passer par n'importe quel truc, mais je peux faire ce chemin. Je fais parcourir, je cherche le département, région, Becquets. Ok, je cherche le fichier chez File, SHP. Je fais Open. Je fais Ouvrir. Ouvrir là, j'ai la carte de différents départements de la région de Becquets. Et à ce niveau, je vais maintenant joindre les données qu'on m'a donné, que j'ai reçues au niveau, soit la mairie, soit l'INS de la région, et qui nous donnent ici les données sur la population en 2014. Et donc, ici, je veux, par exemple, produire une carte de densité de volume de population en 2014. On a les données ici, qui correspondent aux mêmes données situées dans la table activitaire qu'on a ici. Donc, ici, on a quatre départements, Boto, Béomé, Sakasso, Boaké. Et ici aussi, dans les fichiers Excel, nous avons aussi quatre départements qui sont les mêmes. Alors, pour faire la jointure, il faut qu'il est nécessaire que les noms, sinon que les éléments de jointure soient identiques. C'est-à-dire, on peut faire la jointure avec soit le nom du département, de la ville, du quartier, mais si le nom est écrit en majuscule, il faudrait que ce soit écrit aussi en majuscule, comme dans la table activitaire et comme aussi dans le fichier Excel, dans le fichier de jointure. Ici, on a les noms en majuscule et dans le fichier Excel aussi, nous avons les noms en majuscule. Donc, il faudrait que ce soit écrit textuellement. S'il y a des accents, il faut les mettre. S'il n'y a pas d'accent, on ne les met pas. Donc, la même écriture doit se répéter là-bas. Et on peut aussi faire la jointure à travers le code. Ça peut être des identifiants, un, deux. Mais dans notre exercice, nous avons procédé par les noms, les noms des départements. Ça ne veut pas dire que ce n'est seulement que les noms qui permettent de faire l'ajouture. Ça peut être des codes, comme je l'ai dit. Ça peut être différents indicateurs qui peuvent permettre de pouvoir avoir les mêmes identifiants et dans la table Excel et dans la table attributaire. Alors, pour ce fait, ici, nous avons déjà notre fichier qui est là. Et nous allons d'abord, pour faire l'ajouture, nous devons enregistrer ce fichier en format CSV. Donc, on va enregistrer ce fichier en format CSV. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais rapidement l'enregistrer. Je cherche ici le format CSV séparateur.vq. Et je vais mettre, je vais mettre un, mais pas toujours, on me dit, on va enregistrer. Et je fais enregistrer. Et je fais, oui. Je retourne sur ma cartographie, sur le logiciel. Je fais ma table attributaire. Et je viens appeler mon fichier Excel CSV pour pouvoir faire l'ajouture. Donc, je viens dans la couche, ajouter une couche, ajouter une couche de test délimité. Alors, je viens choisir ici, dans Parcourir, je viens, je cherche le fichier Population Bracket 1. Mon fichier CSV. Alors, ici, il faut faire très attention. Il faut décocher point. Il faut plutôt cocher pas des géométries. Parce que si on est, on coche le point, de 1, ça ne pourra pas sortir, parce qu'on n'a pas les coordonnées de figure dans cette table. Et pas les géométries permettent de pouvoir entrer, importer le tableau correctement, comme il a été saisi sur Excel. Et je fais OK. Donc, on a ce petit fichier-là, qui n'est pas un shapefile, mais qui a un tableau Excel, qui vient aussi sous le tableau, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'entité vectorielle ni géographique. Alors, comment se fait l'ajouture ? Pour faire l'ajouture, il faut passer forcément par la couche shapefile. On ne fait pas l'ajouture sur la couche Excel qu'on a appelé. On fait sur la couche shapefile. On se fait en plus de fois là-dessus. On vient ici dans jointure. On vient dans plus, pour pouvoir ajouter un fichier. Et le premier fichier, c'est la couche Excel, qui est ici population 2014. On me dit champ de jointure. Alors, quel est l'élément, mais quelle est la colonne qui contient les mêmes informations que la colonne dans la table autoritaire, mais qui est dans mon fichier Excel ? C'est la colonne des départements, qui contient les éléments que je réponds pour faire l'ajouture. Alors, je viens aussi champ dans la couche Excel, dans mon fichier SHP, le champ Excel département. Car les deux éléments contiennent les mêmes informations que nous permettent de faire l'ajouture. On permet de coller les deux tables. Là, je fais OK. OK, je fais OK. Et je vais dériffler dans ma table autoritaire si vraiment l'ajouture a bien pris. Et je vais à la fin, dans la table. Et je vois ici, brecaire, voilà, OK. Donc, il a bien mis à chaque population, chaque volume de population, selon les départements. OK. Donc ici, j'ai ma couche. Et rapidement, vous voyez, on a passé du temps à saisir, regarder, saisir. On est en une couche et on a fini de faire l'ajouture. Et maintenant qu'on a fini de faire l'ajouture, on veut calculer la densité des populations pour chaque département. Puis, on nous demande de faire une cartographie de densité des populations. Et comment se faire? Pour calculer la densité des populations, on sait très bien qu'on a besoin du calcul de la superficie, qu'on n'a pas ici. Et c'est après le calcul de la superficie qu'on pourra diviser la population de la superficie pour avoir la densité des populations. Alors, il faut calculer la superficie. Et comment calculer la superficie encore plus rapidement? On parle ici par la calculature des champs. La calculature des champs qui est un élément très important dans la gestion attributaire des données, qui permet de calculer, d'automatiser les calculs. Donc, il dit ici, nous pouvons venir créer un nouveau champ qui va s'appeler par exemple R. Pour dire que c'est la superficie qu'on va mettre dedans. Et on vient ici dans la géométrie. Par exemple, on prend ARIA. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais montré comment on calcule. Et ARIA, je fais OK. Quand je fais ARIA, OK. À la fin, j'ai ma colonne avec toute la superficie, mais ici, en kilomètre carré. Il faut préciser que par défaut, le Q10 ne calcule pas en kilomètre carré, calcule plutôt en mètre carré. Donc, j'ai dû convertir. Et après, je vais vous montrer comment on convertit ces différentes unités de mesure. Et j'ai maintenant la superficie, j'ai la population. Je vais maintenant calculer la densité pour chaque entité géographique. Alors, je viens encore ici créer une nouvelle colonne. Et je mets ici densité. Et dans la densité, je viens maintenant faire le calcul dans le champ et valeurs. Je vais chercher d'avoir la colonne qui contient la population qui est là. Je clique deux fois. Diviser par la superficie qui est l'air deux fois. Et je vais faire OK. Et donc, à la fin, ici, j'ai la densité des populations par kilomètre carré. Et j'enregistre la table à tous les critères. OK. Et je viens maintenant représenter les différentes informations que j'ai fait entrer et que j'ai calculées par fonction maintenant de la semiologie. Donc, ici, je vais graduer. Je vais graduer. Je viens ici graduer. Je fais densité. Voilà. Je vais prendre en plage. Donc, je vais mettre au cas là. Je viens à OK. Je vais être classé. Je prends la couleur rouge. Une couleur de ton chaud. Orange. Je vais prendre quatre classes. Je vais faire appliquer. Je vais faire OK. Donc, ici, on a la création de la densité des populations par département. Donc, ici, je vais afficher le nom des différents départements. Je vais essayer de faire appliquer. Je vais faire pour tout. Donc, on peut aussi ajouter le volume de population. Donc, on peut rapidement s'y ajouter. Donc, pour ce faire, on va ici d'un diagramme rapidement. Il y a plusieurs méthodes. On peut passer par le centauri. Là aussi, on peut passer par un diagramme. Donc, un diagramme, je viens ici. Attribut. Attribut, je viens ici. Population 2014. Je vais passer de l'autre côté. Je vais choisir la couleur. Je viens ici. Taille. Je vais faire taille ponctue par la taille. Ponderée par la taille, plutôt. Ponderée par la taille de la population 2014. Je vais tourner un maxi. Et là, c'est notre instinct. Faire appliquer. Faire appliquer. Faire appliquer. Donc, rapidement ici, nous avons eu, on a la taille de l'application, on a la taille de l'application, on a l'intensité. Et on voit que les noms ont disparu, c'est normal. Donc, pour ce faire, vous faites apparaître une étiquette. Ici, je coche. Affiché pour que les noms puissent résister avec les secs et leurs couleurs. Ok. Donc, c'est fait un peu ça. Voilà, en quelques clics. Comment on arrive rapidement à faire les gentures ? Vous voyez là, en dix minutes, là, j'ai pu rapidement faire la genture. J'ai pu réaliser la carte. Donc, il faut vous exercer beaucoup pour pouvoir se caler plus rapidement, gagner du temps, pour avoir des qualités d'espérés. Voilà, pour avoir des qualités d'espérés. Sur ce, je vous dis merci. Merci de vous abonner, de partager, de cliquer. Un petit pouce bleu, voilà, ça fait des gains. Sur ce, je vous remercie. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Ok. Bonne soirée à vous et ça tape.